Ce mardi 9 juillet 2024, Lucie Berdardoni a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. La célèbre répétitrice de la Star Academy a célébré la fin de la promotion 2023 après la fin de la tournée. C'est une aventure qui aura duré plus de huit mois qui a pris fin. Le 2 novembre 2023, les téléspectateurs découvraient les candidats de cette nouvelle saison de la Star Academy. Et personne ne s'attendait à l'époque qu'elle marque à ce point l'histoire du télécrochet. En plus d'une bienveillance hors pair, de nombreux talents ont vu le jour comme Pierre Garnier ou encore Lény. Une aventure qui ne s'est pas arrêtée après la finale puisque les sept derniers candidats sont partis pour une folle tournée de plus de 70 dates à travers la France. Et celle-ci a pris fin ce samedi 6 juillet 2024. Un moment que les élèves attendaient avec impatience et nostalgie, à la fois triste que cette page se tourne mais éprouvée par un rythme aussi effréné. C'est en tout cas le sentiment qu'avait partagé Lény sur son compte Instagram le 1er juillet dernier, 70 dates effectuées en 3 mois sans compter 3 mois d'aventure au château avec les copains. Si est-il fou, je n'arrive toujours pas à réaliser qu'il reste seulement deux dates. Si est-il triste et en même temps un soulagement car si est-il une expérience extrême qui pousse à se surpasser, à toujours être à la hauteur et sans cesse repousser ses limites en mettant parfois sa santé de côté. Je n'oublierai jamais cette saison particulière ce mardi 9 juillet 2024, c'est un autre membre phare de la Star Academy qui a pris la parole, la célèbre répétitrice, Lucie Bernardoni. Sur son compte Instagram, elle a posté une photo de toute l'équipe en noir et blanc, accompagnée d'une magnifique déclaration à l'ensemble de la troupe, voilà, c'est fini. Bravo à tous. C'est la fin de la promotion 2023 de la Star Academy et le début de leur aventure en solo. Bravo à Arachné Productions pour cette tournée gigantesque. A ses amitiés qui naissent de tout cela. A vos futurs à tous. A nos futurs. Je vous souhaite le meilleur écrit-t-elle, avant de remercier plus en détail les différents corps de métier qui ont participé à la tournée comme les techniciens, les danseurs, les artistes, etc. Celle qui a félicité Michael Goldman pour son poste de directeur a ensuite conclu, c'était un honneur de travailler avec vous tous. Je n'oublierai jamais cette saison particulière. Une belle aventure qui restera dans les mémoires de tous. Supérieur à supérieur à supérieur à cliquer ici pour découvrir la photo de Lucie Bernardoni. Celle qui a félicité Michael Goldman pour son poste de directeur à la tournée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Global Sous-titrage ST' 501